Oui, Monsieur le Ministre, pour parler un petit peu d'Europe, parce qu'on ne peut pas parler aujourd'hui de territoires ruraux sans parler de l'Union Européenne, tellement les deux sont liés, les territoires ruraux attendent leur part d'Europe, pas uniquement financière, mais aussi une part de reconnaissance de la part de l'Union Européenne dans la construction de l'Europe par les territoires. Et l'Union Européenne a besoin des territoires ruraux, car ils ne sont pas, on en est tous convaincus ici, un problème, mais une part des solutions en termes de production alimentaire, on en parlait tout à l'heure, de transition énergétique, de qualité de vie. Et aujourd'hui, seulement deux outils financiers existent pour les territoires ruraux. D'abord le FEADER, que tout le monde connaît, et notamment le programme LEADER, qui est toujours enlisé dans ses problèmes de gestion administrative franco-françaises. Et puis une petite part, 11% seulement, du FEADER, qui est consacré aux zones rurales. D'ailleurs, le règlement FEADER ne mentionne absolument pas les zones rurales dans son propre règlement. C'est vraiment un fonds qui a été pensé uniquement pour les grandes villes et les grandes métropoles. Et donc il nous semble important aujourd'hui de pouvoir débloquer le programme LEADER en France, de pouvoir réfléchir à la place des ruralités dans la prochaine période de programmation 2023-2027 désormais. Et quand je dis réfléchir à la place des ruralités, c'est de ne pas considérer que les ruralités ont le droit à LEADER, donc elles sont servies, et qu'il ne faut pas penser à d'autres dispositifs. Mais à notre sens, il faut véritablement ruraliser l'ensemble des politiques européennes, comme le Parlement rural français se bat pour que nous ruralisions l'ensemble des politiques françaises. Et donc ma question est simple, M. le ministre. Je voulais savoir quels étaient les leviers d'action que vous comptiez mettre en œuvre, de façon à ce que les territoires ruraux bénéficient davantage des dispositions de l'Union européenne. – Il n'y a qu'une question sur l'Europe. – Oui, c'est symptomatique. C'est dommage. Parce qu'en général, dans les autres pays que la France, il y a plus de questions sur l'Europe que de questions nationales. Donc c'est aussi le regard français sur l'Europe. Comme on s'est rencontrés, pour ne rien cacher à personne, hier, et que le représentant de la NCT, qui devait être là, était en attente de résultats de tests Covid, ce qui arrive à beaucoup de gens en ce moment. Donc j'ai refait le point ce matin sur l'ensemble de ces programmes et sur ce que l'on pouvait faire. Alors déjà, moi je voulais être rassuré sur le fait qu'on pourrait écluser le programme d'IDER actuel compte tenu de son, on va dire, des attermoiements qui ont présidé à sa mise en œuvre et pour lesquels les territoires n'y sont rigoureusement pour rien, puisque c'est une guéguerre qui a conduit à cela. Et bon, je ne reviendrai pas là-dessus parce que le passé, on s'en fout. Enfin, on s'en fout. Il faut quand même l'assumer au sens de la programmation et du fait qu'on a bien deux ans de décalage qui nous permettront d'écluser les programmes sans être ridicules au niveau du taux de consommation qui d'ailleurs est en train de remonter. Donc je ne sais pas s'il y a une information que vous aviez, mais les plus de deux ans sont actés. Donc on est sur des programmes qui ne sont pas des programmes qui finissent en 2020, mais en 2022 officiellement. Donc il n'y a plus de doute là-dessus. Il y a un accord qui vient d'intervenir d'ailleurs entre les régions et l'État. Il faut être très clair, les relations avec l'ARF, l'Association des régions de France et le ministère sont bonnes. On voit sans arrêt le président Muselier, on voit sans arrêt Jules Dyssen. Donc on arrive quand même à progresser beaucoup. Après, il y a les inquiétudes justifiées. Alors on a globalement autant d'argent qu'avant si on ajoute les réfractions sur un certain nombre de fonds, le plan de relance. Enfin on a globalement de l'argent. Donc après, il s'agit de savoir comment il est affecté au travers des différents fonds. Donc moi, je regardais ça de vraiment très près. Et je crois très sincèrement qu'il convient que nous ayons une discussion avec l'ARF, discussion qui portera sur justement ce que font d'ailleurs certaines régions, c'est-à-dire de l'affectation du FEDER par exemple à tant de pourcents pour le rural. Je crois que c'est la bonne solution. Parce que même si on avait, et on risque d'avoir compte tenu des contractions par ci et par là, des réfractions sur le volet rural du FEDER, parce que le volet non rural du FEDER est extrêmement important et que si on veut que certaines politiques publiques ne passent pas à la trappe, il y a l'ICHN, il y a un certain nombre de choses, mais donc il y a besoin quand même de beaucoup de mobilisation. Moi, je suis favorable à ce qu'on mette en place quelque chose qui doit être évidemment consenti par les régions, mais de faire en sorte qu'à partir d'un certain nombre de bons exemples, je pense à la Nouvelle-Aquitaine qui a décidé de mettre 20% du FEDER sur le rural. Ça n'est pas la seule. Enfin, il y en a d'autres par contre qui ont dit n'y être zéro euro. On arrive à quelque chose de négocié globalement dans le package global. Voilà. Je ne vous dis pas qu'on réussira, mais grâce à vos interpellations sur ce sujet, je pense que ce sont des choses qui vont progresser et qui vont progresser d'autant plus qu'on est arrivé à cet accord finalement sur les fonds entre la responsabilité d'État et la responsabilité régionale, ce qui avait manqué à l'époque du programme LEADER sur ces sujets. Moi, en tout cas, j'y travaille. On a commencé à regarder cela, je vous le dis seulement ce matin, puisque notre rencontre date d'hier, pour que maintenant que les choses sont cadrées sur les autorités de gestion, qu'on puisse aussi peut-être avoir, nous, au titre de l'ANCT, une autorité de coordination, on va l'appeler comme ça, sur le développement rural, ce qui nous permettrait de mettre quand même notre nez sur ces politiques-là. Et je reste persuadé que c'est un discours que le président de l'ARF, président de la région sud, entendra. Bon. Alors, après, le président de l'ARF n'est pas le président des présidents, au titre de l'autonomie des collectivités locales. Mais si on peut arriver à quelque chose qui a déjà existé, d'ailleurs, sur d'autres sujets, puisque pour l'urbain, il y a bien eu un accord national sur la réservation d'un certain nombre de pourcentages de crédits à l'urbain, je pense que le parallélisme des formes doit s'appliquer. Et c'est en tout cas le sujet que je compte mener au niveau européen, en dehors de mes problématiques montagnardes, qui sont aussi importantes. mais il y a beaucoup plus d'argent sur le FEDER que sur les POI. Donc, quand on parle de pourcentage sur le FEDER, c'est quand même plus important. Donc, voilà la méthode de travail sur laquelle on va. Et merci à la fois de l'interpellation d'aujourd'hui et des interpellations d'hier. Merci.